Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce café littéraire, vous en connaissez maintenant le principe. Quatre autrices et auteurs viennent présenter leurs ouvrages en lien avec la thématique du Salon du Livre et de la presse jeunesse Désir de Monde. Cette émission sera consacrée à ce que nous devons à tout prix préserver, le monde du vivant, le vivant dans toute sa diversité, dans toute sa beauté et sa cruauté aussi. Oui, Simon Bournel-Bosson nous invite dans sa BD fantastique, Les trompettes de la mort dans les bois, des bois où petit-fils et grand-père vont s'affronter sous forme de chasseurs et gibiers. Bonjour Simon, soyez le bienvenu. Bonjour. Le vivant à préserver à tout prix, ça c'est l'invitation que nous fait Caroline Lamarche avec son livre Manifeste 1000 arbres. Des enfants s'investissent corps et arbres pour défendre une vallée, notre patrimoine commun contre l'absurdité humaine, à tout vouloir bétonner. Bonjour Caroline, soyez la bienvenue. Oui, merci. Comment évoquer le vivant sans parler de la mort son pendant éternel ? Le jeune Loris voit des animaux morts et bientôt son grand-père décédé. Lui apparaît. Des événements tragiques surgissent à grand passage. Ce petit village de bord d'autoroute, un polar fantastique où la mort rôde, les vivants aussi. C'est passionnant, c'est étonnant. Grand passage signé Stéphanie Leclerc, fait partie de la sélection Pépite à dos. Bonjour Stéphanie. Bonjour Oli. Vous allez bien ? Je vais très bien. Pourvu que ça dure, ça devrait durer. La nature n'est pas forcément accueillante, surtout quand on est seul. Sur une île battue par le vent et les pluies, un nouveau roman de naufragés, me direz-vous ? Pas tout à fait. On a plutôt un livre qui nous pousse à réfléchir sur notre rapport aux animaux. Henri dans l'île est signé Thomas Lavacherie. Bonjour à vous Thomas, comment allez-vous ? Ça va très bien. Bonjour. Voilà, c'est dynamique, on vous sent. Et vous connaissez donc nos invités, vous connaissez le thème de l'émission. Il ne reste plus qu'à vous présenter mon interviewveuse du jour. C'est Angéline. Bonjour Angéline. Alors je te laisse te présenter d'où viens-tu, qui es-tu Angéline ? Je m'appelle Angéline, j'ai 13 ans, j'ai tous mes camarades qui sont là, on vient du 44. Alors le 44, pour ceux qui sont un peu du long géant ? Un petit peu en dessous, enfin en dessous la Bretagne. En dessous la Bretagne ? La Loire-Atlantique, pour être tout à fait précis. Oui, la Loire-Atlantique. Et alors comment s'appelle ton collège ? Le collège Saint-Michel. D'accord, Saint-Michel de Guémenet ? Oui, Guémenet. D'accord. Il est comment ce collège, c'est un petit collège, un grand collège ? 300 élèves. 300 élèves ? Il y a de la nature autour ? Oui, il y a des maisons, tout ça, mais sinon la ville est entourée de campagnes, de champs, de trucs comme ça. D'accord. De la nature. Tu vas t'y balader un peu ? Non, pas trop. Non, pas trop. D'accord, la campagne, on la laisse où on est. Oui, mais quand même avec la nature. D'accord. Avec les jardins, des trucs comme ça. Tu as lu les livres, tu as préparé plein de questions. Oui. On va passer cette heure ensemble. Je te remercie en tout cas de t'être investi, parce que je sais que tu as beaucoup travaillé. On y va ? On attaque ? D'accord. Allez, on va attaquer avec vous, Simon Bournel. Vous avez obtenu un diplôme supérieur des arts appliqués à la Martinière à Lyon. Vous vous lancez dans le graphisme et la direction artistique. Vous menez en parallèle un travail d'illustration, de reportage pour les éditions Kibling avec Maxime Guignot. Vous êtes aussi très rock et électro en collaborant avec Môme, notamment, un musicien électro. Oui. Et Ed Banger aussi. Vous faites des pochettes. C'est le label du groupe Justice. On ne va pas parler musique. On va parler avec vous de votre première bande dessinée, les trompettes de la mort. Alors, de quoi ça parle ? Suite à la séparation soudaine de ses parents, Antoine, un petit garçon de 10 ans, est confié par son père à ses grands-parents. Entre la grand-mère qui l'étouffe et un grand-père, olérique, c'est moins qu'on puisse dire, il s'occupe un peu comme il peut. Et puis un beau jour, Antoine accompagne son grand-père et tombe sur un champignon étrange. C'est moins qu'on puisse dire. Parce qu'il va le transformer enfant. Antoine doit se débrouiller, il grandit seul dans la forêt. En fait, il apprend à vivre en pleine nature et éviter les dangers, notamment à son grand-père qui est chasseur expérimenté. Il y a une course poursuite qui va s'engager entre le petit-fils et son grand-père. Dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce livre ? Je sais qu'on en a parlé, ça t'a perturbé cette histoire. Oui, je l'ai trouvé quand même sympathique, une belle histoire, des beaux graphistes. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée, pourquoi il se transforme et je n'ai pas tout compris. La fin, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Allez, bon courage ! Je n'ai pas trop compris. Bonne question. Alors oui, le livre, en fait, il est composé de deux parties. La première partie qui est très réaliste, qui pose un décor. Donc là, je pense que tout le monde peut s'identifier, évoluer tranquillement avec le personnage. Et la deuxième partie, on bascule dans le fantastique. Alors pourquoi on bascule dans le fantastique ? Parce que parfois, en fait, aller dans cet univers-là, ça permet de mieux parler de la réalité, sans avoir à mettre des mots précis là-dessus. La transformation, c'est quelque part parler du fait que le personnage grandit, le petit garçon grandit. Et le fait de le transformer, d'être dans la métamorphose, c'est une manière assez indirecte. C'est un peu indirect comme ça, mais ça veut dire qu'il grandit. Et qu'il est face, en fait, à, comment dire, à, voilà, il prend sa trajectoire, il avance tout seul. Et il avance dans un nouvel univers, un nouveau contexte. Donc voilà, ça, c'est la partie un peu imagée. D'accord. Et du coup, je fais travailler un peu le lecteur. C'est-à-dire que je ne dis pas tout. Je laisse place à l'interprétation. Donc forcément, du coup, des fois, tu peux te sentir un peu perdu. C'est normal. Parce que, comme je l'ai dit, tout n'est pas écrit. Et il faut aussi faire un travail soi-même, en fait, pour deviner ou pour interpréter les choses. Notamment par rapport à la fin, parce que j'imagine que c'est ça qui t'a un peu perturbé. Encore une fois, là, la fin, c'est une fin qui est ouverte. Donc on ne dit pas ce qui se passe. On ne dit pas en quoi il se transforme ou des choses comme ça. Et du coup, c'est aussi une manière pour toi d'y mettre ton propre affect, ta propre interprétation, ta propre vision, en fait. D'accord. Parce que aussi, on se demandait ce qui est arrivé à Antoine, s'il était rentré chez lui ou son grand-père. Du coup, qu'est-ce qu'il est devenu ? Et est-ce qu'Antoine aussi a retrouvé sa mère ? Encore une fois, c'est des questions, en fait, à lesquelles tu peux répondre. Il n'y a que toi qui peux y répondre quelque part. Moi, j'ai ma propre interprétation des choses. Mais finalement, le fait de ne rien dire, c'est aussi une manière de ne pas être déceptif dans l'approche de l'histoire. Parce que j'aurais pu choisir une fin et elle aurait pu te décevoir. Là, en fait, tu as deux choix, tu as deux possibilités face à cette fin. Et en fait, c'est toi qui choisis celle que tu préfères quelque part. Oui. Mais du coup, il n'y aura pas de trompette de la mort numéro 2. Non, il n'y aura pas de trompette de la mort numéro 2. Voilà, c'est ça. C'est pareil. Si tu penses au retour du personnage, à comment il va retrouver ou pas ses parents, j'aurais pu très bien prendre une mauvaise trajectoire, le raconter d'une mauvaise manière. Et en fait, le fait que tu imagines, que tu puisses imaginer, surtout dans une bande dessinée où on fixe tout avec des images et des textes. Tout est... Enfin, on maîtrise énormément en fait ce qu'on fait dans une BD puisque tout est visible, tout est présent. Et le fait de laisser une fin ouverte, ça laisse un espace de liberté, un espace de création en fait quelque part pour le lecteur. Même si je suis d'accord, ça peut être perturbant parce qu'on n'a pas toujours le loisir en fait de choisir en tant que lecteur. Enfin, dans une bande dessinée, la fin. Voilà, c'est ça. D'accord. Et est-ce que... Comment trouvez-vous l'inspiration ? Est-ce que c'est... Vous avez déjà vécu ça avec votre grand-père, tout ça ? Non, pas avec moi, je ne me suis pas fait chasser par votre grand-père. Vous êtes-vous chassé par votre grand-père dans votre... Non, 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 oui, j'ai vécu des expériences traumatisantes comme ça. Je pense qu'elle voulait dire, on est plus sur... Est-ce que vous, vous avez passé des vacances dans la campagne avec les grands-parents ? Ça renvoie à quelque chose d'intime, personnel ? Oui, bien sûr, il y a le questionnement global sur les générations, c'est un questionnement assez personnel qui vient justement de mon rapport par rapport à mes grands-parents. Je me sens... Enfin, on a vécu à des époques différentes, à des référents qui sont différents et on a une manière d'aborder aussi la vie et tout ça, en fait, de manière très différente. Du coup, ils vieillissent et du coup, je me suis beaucoup questionné sur pourquoi on n'est pas plus proche, pourquoi on ne partage pas plus de choses. Donc ça, c'était le point de départ, en fait, de l'histoire. C'était ce côté génération, affrontement. Et ensuite, oui, les décors aussi, c'est des décors dans lesquels j'ai grandi. Je voulais nourrir, en fait, la bande dessinée, justement, avec ces décors-là parce que c'était une manière, en fait, de représenter, que ce soit assez réaliste, assez crédible pour le lecteur. Donc tout ça, j'ai nourri avec quelque chose d'assez personnel. Après, par contre, l'histoire, c'est un peu un patchwork de plein de choses, de plein de références, de lectures, de films. J'ai construit vraiment mon histoire comme ça. Quel film, par exemple ? Il y a un film qui est une référence majeure dans ce que j'ai fait, c'est L'ours de Jean-Jacques Hano. Je ne sais pas si tu connais le film. Mais c'est l'histoire d'un ours, en fait, qui perd sa mère et qui doit évoluer dans un milieu hostile, dans une forêt, avec des chasseurs. Ah oui, d'accord. Et il doit réussir à s'en sortir. Et il y a un côté très intéressant dans cette histoire, c'est que les bruits de l'ours, ce ne sont pas des vrais bruits d'ours, ce sont des bruits qui ont été faits par la voix de l'homme. Du coup, on a l'impression que l'ours est presque humanisé. Du coup, on s'identifie beaucoup à ce personnage, à cet animal. Et ça, c'est un film que j'ai vu quand j'étais gamin qui m'a marqué. Et je pense que finalement, c'est une référence qui est remontée. Quand j'ai voulu raconter cette histoire, je me suis inspiré un petit peu de ça, justement, pour raconter la mienne. D'accord, ça donne la référence. Il y a ça, il y a aussi Shining, je ne sais pas si tu connais, de Stanley Kubrick. Ah non plus. C'est pareil, c'est un petit garçon. Un montré dans toutes les écoles élémentaires. Oui, voilà, c'est bien de regarder ça le soir avant de se coucher. Oui, absolument. C'est un film assez terrifiant. Voilà. C'est terrifiant. Un petit garçon, voilà. C'est un peu un patchwork comme ça, de plein de films, de plein de références. C'est des références ensuite que j'ai digérées, que j'ai ensuite, comment dire, j'ai composées avec ça. Et ensuite, j'ai tiré un peu de ces histoires, quelques détails pour pouvoir ensuite raconter la mienne. D'accord. Plutôt des références cinématographiques, quand même. Ah oui, ok. Il y a un mot quand même sur les couleurs. Il y a un travail de couleurs qui est magnifique, qui t'a beaucoup plu. Oui, et j'ai remarqué aussi du coup que c'était à chaque chapitre que ça a changé. Est-ce que ça a aussi une signification ? Oui, tout à fait. En fait, la couleur, elle a un rôle didactique dans le livre. C'est-à-dire que la forêt, c'est extrêmement dense. Il y a beaucoup de détails dans une forêt. On peut s'y perdre. Et dans une bande dessinée, c'est jamais très très bien de s'arrêter trop sur les cases. Parce qu'au bout d'un moment, ça pénalise un petit peu la progression dans l'histoire. Et du coup, ce que je voulais, c'était être dans une économie de couleurs. Donc très peu de couleurs. Donc par rose, jaune, violet, vert, etc. C'était un moyen pour moi de mettre l'action de premier plan dans une couleur. Et l'action de second plan dans une autre couleur. Comme ça, de cette manière-là, tu arrives à lire les images très rapidement. Tu vois, tout de suite, l'action, en fait, elle ressort tout de suite, en fait, quand tu es à la bande dessinée. Donc malgré le fait que ça soit très foisonnant, j'avais envie qu'on puisse lire très rapidement, de manière très fluide, en fait, les cases et l'histoire. Voilà. Donc c'était un procédé un peu technique qui participe à la lecture de l'histoire. Caroline Lamarche, vous êtes belge. Vous avez réussi à venir jusqu'à chez nous malgré quelques problèmes de train. Et on vous en remercie. Vous êtes autrice d'une dizaine de romans, de nouvelles, de littérature jeunesse, de poèmes, de pièces radiophoniques, de textes pour la scène, ainsi que des chroniques dans la presse. Parce que les journées ne font que 24 heures, après tout. Vous avez obtenu le prix Goncourt de la nouvelle pour votre recueil Nous sommes à la Lisière, chez Gallimard. Et dernièrement, j'ai vu ça, vous avez effectué un travail de recueil de témoignages auprès du personnel des hôpitaux en temps de Covid, avec des photographes. Et vous animez aussi des ateliers d'écriture. Je ne sais pas quand est-ce que vous dormez. Non, je ne dors pas beaucoup. Je suis une autrice tout terrain. Et mes amis se demandent comment je tiens le coup. Bon, on parle avec vous de mille arbres aux éditions Combat. Alors c'est intéressant cette maison d'édition, on nous en dirait un mot. Je résume rapidement une future autoroute qui menace une vallée. Et pour sauver un tilleul séculaire, il y a François et son amie Diane qui rejoignent le combat des riverains contre ce projet destructeur. Alors ce tilleul, c'est un symbole de la préservation de la nature, mais il est aussi le souvenir, voire le prolongement du grand-père de François. Le combat écologique, c'est d'abord celui pour l'avenir de nos enfants. Et il est ici mené par les enfants eux-mêmes, un hymne au combat, aux luttes collectives. Et il nous fait du bien, ce livre. Est-ce qu'il t'a fait du bien, ce livre ? Oui, je l'ai trouvé très intéressant. Puis vrai, même s'il était court, j'ai quand même réussi à rentrer dans le livre. Et franchement, je l'ai trouvé bien. Et c'était une bonne cause. Merci. Pourquoi tu dis le livre était court, mais j'ai réussi à rentrer dedans ? Parce que c'est une nouvelle. Il faisait 60 pages. Mais grâce à la cause, j'ai réussi à... Comment... A t'identifier. Oui, voilà, à entrer dans le livre. Est-ce que tu serais prêt, toi, comme les deux héros, de t'engager et d'occuper cet arbre, en fait ? C'est ça, hein ? Ah oui, je pense que... Tu pourrais le faire ? Oui, je pense que je pourrais le faire devant les personnes qui veulent faire une autoroute, alors que c'est une forêt qui date de plus de 300 ans. En plus, même. Oui. Elle est plus vieille encore. En tout cas, l'arbre. Les arbres poussés. L'arbre a 250 ans, mais la forêt est bien plus ancienne, bien sûr. Oui, on a aussi des forêts très anciennes ici en Europe. Oui, c'est pour ça. En plus, je vois que les forêts les plus anciennes sont en train de disparaître. Donc, ce serait dommage de toutes les laisser mourir. Donc, enfin... Vous vouliez ce que vous vouliez ? C'est ce que vous vouliez, transmettre ce message-là ? Oui, bien sûr. Absolument. C'est réussi, en tout cas. Il a été entendu, en tout cas. Merci. Il a été très entendu. C'est un hommage aux écolos-warriors, ce qu'on appelle les écolos-warriors, ce qu'on appelait les écolos-warriors, mais qu'aujourd'hui, ce sont simplement des militants écologistes. Oui, enfin, c'est un beau terme, ça veut dire guerriers. J'aime mieux ça que terroristes, on les appelle, on les vilipende parfois. C'est aussi une résistance qui est lente, puisque ce projet-là est documenté par 40 années de lutte contre un projet d'autoroute. Donc, c'est aussi, comme pour vos livres, un livre intergénérationnel. C'est-à-dire que le grand-père était déjà, quelque part, militant. Oui. Et il l'a payé cher. Et c'est aussi plusieurs milieux sociaux qui se rencontrent à travers la lutte et plusieurs générations. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ça qui me donne vraiment, moi, de l'espoir. C'est qu'on est tous ensemble dans ce genre de combat qui peut durer longtemps, parce que Notre-Dame-des-Landes, c'était 10 ans. Et l'expérience qui m'a inspirée pour ce livre, c'était quand même 40 ans. Ça veut dire que les parents, maintenant, c'est les enfants et même les petits-enfants qui prennent la relève. Oui. Mais en parlant du grand-père, en fait, on se demandait, est-ce qu'il s'est peut-être suicidé ? Parce qu'il a oublié de mettre la corde. Parce qu'il est monté dans cet arbre. Il est monté dans l'arbre. Il y a un moment précis. Oui. Après qu'il y ait eu la dispute pour l'autoroute, du coup, on se demande, est-ce qu'il a fait exprès de tomber, de ne pas mettre la corde pour se suicider ? Alors, toute cette histoire, il y a beaucoup de mon expérience personnelle de citoyenne militante, mais aussi des gens qui ont vécu sur place. Et dans cette lutte dont je m'inspire contre l'autoroute, il y a un fermier qui s'est suicidé. De désespoir. De sa ferme du 18e, l'autoroute allait passer dessus. Maintenant, l'autoroute est arrêtée. Donc c'est une mort inutile. Ici, ce grand-père, il était troublé. Il était bouleversé. Il avait eu une discussion très orageuse avec l'ingénieur qui voulait l'autoroute. Et il a tout simplement... Il avait une corde pour élaguer ses arbres. Il a oublié de s'attacher. C'est ce qu'on appelle un acte manqué. Quand on est très triste, on a parfois envie de mourir. On ne va pas se suicider, mais on va être imprudent. On va oublier de faire quelque chose qui fait qu'il y a un accident. C'est un accident. Est-ce que vous avez des méthodes ou des astuces pour écrire ? Pour écrire, par exemple, une nouvelle ou vous avez fait des romans ? Des trucs comme ça. Ça change à chaque projet. Et ici, j'ai eu la chance que l'éditrice qui fait ses livres magnifiques, qui ont chacun une personnalité différente. C'est une nouvelle collection. Une nouvelle collection Combat est venue me chercher pour la collection Combat. Peut-être parce qu'elle se doutait que j'étais une citoyenne combative sur les terrains de l'environnement. Et en fait, voilà, l'expérience a précédé l'écriture, quelque part, puisque c'est toute cette lutte qui a mobilisé moi-même, ma famille et les gens, qui a abouti à ce texte assez court, mais qui est gonflé d'expériences. Et c'est peut-être pour ça, je me dirais, que tu es entré facilement dedans. C'est qu'en fait, j'ai essayé de le rendre très simple, alors que c'est une histoire très dense et très longue. Et là, je n'ai pas de truc. Je pense que le temps est un allié de l'écriture. Quand on laisse passer du temps entre une expérience et le récit, on arrive tout de suite à la simplicité. Si on écrit trop vite, c'est parfois un peu bavard. Ça, c'est une petite recette. Laissez décompter. Voilà, laisser décompter et faire confiance au temps. D'accord. Et d'où vient votre passion pour l'écriture ? Parce que vous avez écrit beaucoup de livres. D'où vient cette passion ? Alors, j'ai commencé tard. J'ai commencé à publier à 40 ans. J'avais une trop grande idée de la littérature pour me dire que j'allais devenir auteur. Bon, à l'école, comme pas mal d'entre vous, j'étais d'ailleurs scolarisée en France. J'ai passé mon bac ici, en région parisienne. Et j'étais première en français. Mais les élèves qui sont premiers en français ou premiers en français ne deviennent pas forcément écrivains. donc je me suis aperçue très tard que l'écriture me sauvait, me rendait plus heureuse, me permettait d'être ouverte au monde. Et c'est venu en pleine nuit des poèmes et puis des nouvelles et puis des romans brefs. Chaque fois, une nouvelle étape, en fait. D'accord. Et plus vous écriviez, plus ça vous donnait envie d'écrire d'autres... Oui, absolument. C'est comme un sport auquel on s'adonne et ça devient comme une drogue et on ne sait plus s'en passer. Oui, ça reste. Merci. Vous restez avec nous, bien entendu. On va continuer à débattre dans la seconde partie de l'émission. Je voudrais qu'on aille du côté de Pézenas. Tu connais Pézenas ? Non, pas trop. Pas du tout ? Non. C'est très beau, Pézenas. C'est un petit village. C'est la ville natale de Bobby-la-Pointe, si je ne m'abuse, non ? C'est ça, oui. C'est ça. Vous êtes originaire de là-bas, Stéphanie Leclerc. Vous y êtes née ? Vous avez grandi là-bas ? Vous y êtes toujours ? Alors, je suis née à Paris. Personne n'est parfait ? Personne n'est parfait. Je suis arrivée très tôt à Pézenas, très jeune, à 3 ans. D'accord. Et vous habitez toujours dans la maison de... Voilà, vous avez grandi, quoi. C'est ça. Vous êtes entourée de vos livres. C'est ça. qui est un petit village au bord de l'autoroute où sa mère travaille. Il y a Arnaud, son beau-père, qui est dépanneur, qui est très prévenant. C'est le beau-père un peu idéal et qui lui apporte aussi la présence paternelle qui lui manque puisque son père, on ne sait pas qui c'est, à ce jeune Loris. Mais depuis l'enfance, Loris a quand même un petit souci. Il voit des animaux morts. Et un beau jour, c'est même le fantôme de son grand-père qui vient lui parler dans la cuisine. Et peu après, son ami Lali qui disparaît. Comme ça, son corps est retrouvé près de l'autoroute. Et là, on bascule un petit peu puisque la communauté de Grand Passage va commencer un petit peu à se recroqueviller. Et Loris, lui, multiplie les rêves très inquiétants. Un polar fantastique qui questionne la place des morts parmi les vivants. Qu'en as-tu pensé ? Moi, j'ai bien aimé quand même ce roman. Mais au début, je n'arrivais pas trop à accrocher. Mais ensuite, franchement, j'ai vraiment apprécié la fin et les révélations. Tout ça. Donc franchement, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher ? Parce qu'on a tous du mal à rentrer dans un livre et d'un coup, il y a le petit twist qui fait qu'on y est. Moi, j'aime bien les romans d'aventures de policiers. et tout ça. Du coup, c'est la mort de Lali, son enquête, tout ça qui m'a fait accrocher, qui m'a fait bien aimer le livre. Vous voyez, les morts font aimer les vivants. Voilà. C'était une bonne approche parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas arriver, ce polar, en fait. Parce qu'il arrive quand même assez tard, ses premiers morts. On a plus l'impression d'être dans un conte fantastique et puis il y a la réalité qui nous rattrape à grand passage. Alors, je suis passionnée par les polars, mais ce n'était pas le but ici, quand même. J'aime les polars, même si on sait déjà qui est l'assassin. Ici, la question, ce n'est pas de savoir qui est l'assassin, ce n'est pas tellement le sujet, c'est de savoir qui est l'horis, qui il est. Et c'est dans ça que le suspense n'est pas là où vous l'attendez. Il y a beaucoup de thématiques dans cette histoire. Il y a les villages. peut-être, grand passage, vous vous situez où ce grand passage, ce village avec cette autoroute ? Je ne le situe pas vraiment, quelque part entre Clermont-Ferrand et Pézanas. On peut tous y passer, en fait. On ne peut pas couper de l'eau. Une station d'autoroute avec un petit village qui est un petit peu derrière. C'est ça ? C'est quelque chose de très rural, de très éloigné, des grands centres. Oui, avec donc, c'est ce genre de village, aux histoires entremêlées, souvent anciennes. Et puis, la place de la nature, quand même. Parce que la forêt, elle est à la lisière, elle n'est jamais loin. Oui, c'est vraiment un village entre l'autoroute qui représente quand même le mouvement, la modernité, le passage. et la forêt qui est vraiment la nature et la montagne et la forêt qui est vraiment notre mémoire collective, le lieu sauvage par excellence, tout ce qui est primaire en nous, tous les instants les plus primaires, voilà, c'est la forêt. Et donc, grand passage est situé entre les deux. Et qu'est-ce qui nous raconte ce décor, votre décor, cette nature de forêt à la fois qui est menaçante, qui est protectrice ? Comment vous l'avez vu ? Je ne sais pas. La forêt pour moi, d'abord, c'est le premier habitat humain. C'est là que les hommes se sont réfugiés, toujours. Ils n'étaient jamais dans des plaines, etc. Ils se sont réfugiés toujours en forêt pour se protéger. Je parle vraiment des premiers humains. c'était les grottes ou les forêts. Et pour moi, c'est toujours un refuge. Il y a toujours ce côté inquiétant parce que c'est sombre, ça cache le soleil. Mais c'est un lieu, ça représente peut-être un peu notre intériorité. C'est-à-dire que c'est vraiment un monde intérieur. La forêt, ça peut représenter aussi un monde intérieur. C'est là où tout est possible, c'est là où on déconnecte un peu du reste. Le temps ne se passe pas de la même manière en forêt. La lumière n'est pas la même. Il y a quelque chose qui nous déconnecte un peu du réel. Géline, tu avais une question ? Oui, c'était est-ce que parfois vous vous forcez à écrire ? J'aime bien ça. Jamais. Non, c'est pas vrai, on ne vous croit pas. Jamais. J'en suis incapable. J'admire les gens qui arrivent à vraiment rester des heures quoi qu'il arrive devant leur ordinateur. Moi, j'en suis incapable. Quand je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Et puis de toute façon, ça ne marche pas. J'ai essayé. Il faut vraiment avoir un désir très fort pour qu'enfin je travaille. Je suis une super fainéance. Vraiment, je n'ai pas écrit grand-chose. Vous avez commencé à écrire relativement tard, me semble-t-il. Oui, l'école des loisirs, je crois que c'était j'avais 40 ans, c'était une dizaine d'années. Je n'ai pas écrit cinq livres. J'ai fait trois romans en comptant celui-ci et une petite pièce de théâtre. Je suis vraiment la plus grosse fainéance je pense du salon. Je crois que je n'ai vraiment aucun mérite. Je ne suis pas la plus super bosseuse. C'est vrai que parfois, je pense à ça, quand on écrit, parfois, on a une idée en tête et du coup, si on se force à écrire, on peut l'oublier, cette idée. Donc, ça nous incite à continuer pour essayer de la marquer. Alors, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Un jour, j'ai une idée et alors, surtout, surtout, je n'écris pas parce que ce n'est peut-être pas la bonne ou ce n'est peut-être pas pertinent. Par contre, quelques mois après, si je vois que j'ai toujours cette idée, je me dis qu'il y a un truc et que peut-être il va falloir s'y mettre. Alors, j'attends encore parce que quand même, on ne sait jamais. Peut-être que c'est... Mais vraiment, quand c'est évident qu'il faut que je m'y mette, je m'y mets, il peut se passer deux ans entre le moment où je commence à avoir l'idée et le passage à l'acte. D'accord. Voilà. Je ne suis pas un exemple. Je vais te dire comment je suis dit mais ne fais surtout pas comme moi. D'accord. Jélie, on va garder ta prochaine question si tu veux bien. Je t'emmène du côté d'une île déserte avec Henri dans l'île et Thomas la Vacherie. Thomas, vous êtes... Comme vous êtes belge, il était normal de lire vos premières histoires dans l'hebdomadaire Tintin. C'est une logique implacable. On vous connaît pour la série des aventures de Björn Le Morphire adaptée en BD. Vous publiez aussi des ouvrages pour un public plus jeune. La colère des Mac Gregor. Écrit en collaboration avec une classe de CM2, c'est ça ? Oui, absolument. Il y a Thor et les gnomes, Thor et le troll. Vous êtes aussi auteur, illustrateur d'albums pour enfants et vous avez remporté de très très nombreux prix. Et vous enseignez à l'île la littérature jeunesse. Vous faites des ateliers d'écriture aussi là-bas. Oui, c'est un séminaire qui s'appelle Pratique de l'écriture pour la jeunesse dans le cadre d'un master pour des gens qui se destinent à l'édition ou à la librairie jeunesse. Pour les auteurs un peu feignasses, non ? Non, c'est pour des gens qui a priori ne se destinent pas à l'écriture. C'est l'idée que quand on va s'occuper de livres en tant qu'éditeurs ou libraires, le fait de s'être confronté aux difficultés de l'écriture, ça enrichit le regard. D'accord. C'est ça. Si on ne pratique pas une discipline... Ok. Vous venez nous présenter Henri dans l'île. L'histoire de Henri, le rescapé du naufrage, du nugget qui s'est assombré au large des îles Milford en 1887. On suit page après page le naufragé dans sa survie quotidienne en milieu hostile, à résister à la faim, au froid, surtout à la solitude, peut-être le plus grand danger. Il se croit seul et pourtant depuis peu, il se sent observé. Alors, il n'y a pas de vendredi à l'horizon, mais plutôt un animal, d'abord sauvage, un cochon géant qui va peu à peu devenir son ami. Une invitation à revoir notre relation à l'animal et je crois que ça t'a beaucoup plu. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Puis, cette amitié avec le cochon et l'oiseau, au début, le perroquet, franchement, ça m'a plu, même s'il y avait des moments émouvants, par exemple, quand l'oiseau s'envole ou des trucs dans le genre. et franchement, parfois, j'avais envie de pleurer parce que c'était vraiment... C'est bien, c'est toujours bon ça. C'est le lecteur, c'est toujours bon. Un autre... Il aime ça. Les lecteurs qui pleurent, c'est toujours bon. C'est ça qui m'a fait aimer le livre. Du coup, moi, je trouve ça bien. Eh bien, merci, ça me fait très plaisir. C'était le but, en fait, de se servir d'un thème qu'on connaît tous par cœur, en tout cas, qui a inventé de grands classiques de la littérature, mais pour avoir un twist un peu différent, c'est d'avoir justement... C'est-à-dire, oui, je voulais écrire une robinsonade, donc une histoire de naufragé depuis des années et des années parce que je suis un grand consommateur de robinsonade depuis très longtemps. Alors, tu vois ce que c'est une robinsonade, Robinson Crusoe ? C'est une histoire de naufragé sur une île déserte. Ça peut être un type tout seul ou une femme. Ça peut être un groupe. Jules Verne a écrit plusieurs robinsonades ou plusieurs naufragés. Donc, j'avais cette envie depuis longtemps, mais le truc, c'est qu'il y en a beaucoup et des très bonnes. une robinsonade de plus où le thème, c'est la survie sur une île déserte, c'est un peu peu. Et donc, il me fallait une idée en plus. Et cette idée en plus, je l'ai eu un jour et en ce qui me concerne, les idées, ça vient toujours sous la forme, presque toujours, sous la forme d'images puisqu'on a dit que c'était un cochon. On peut le dire maintenant. J'ai vu mon cochon dans cette île, si tu veux. Et c'est de là que l'idée est partie. Je me suis dit, tiens, j'ai peut-être enfin, parce que ça faisait des années que j'y pensais, mon idée. C'est-à-dire que le vendredi de mon histoire soit un animal. Et en l'occurrence, un cochon. Et ce n'est pas pour rien que c'est un cochon, mais tu avais quelque chose ? Oui, c'était juste pour faire un petit placement de produit. J'ai écrit une robinsonade. Donc, c'est la pièce de théâtre que j'ai écrite pour l'école des loisirs qui s'appelle Le parasol de Robinson. Et moi aussi, comme toi, j'ai toujours été fasciné par ce genre d'aventure. Et donc, pour moi, la robinsonade, c'était une façon de parler de la fin du monde et qu'est-ce qui nous rattachait à l'actuel. C'est-à-dire qu'on fait les robinsonades... Je voulais juste placer que je n'ai pas écrit beaucoup de livres. Donc, permettez-moi de chaque fois intervenir quand je peux dire quelque chose. Accordé. Merci. Oui, donc les robinsonades permettent plein de choses et de parler de la relation animale, homme et animal. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai choisi de faire, oui. Et j'ai pris un animal, pas au hasard, un cochon. C'est un animal qui a une image finalement assez négative parfois d'agressivité. Ils ont parfois été jugés au Moyen-Âge parce qu'ils attaquaient les gens, les enfants. Et en même temps, il fait partie des animaux dont on découvre parce qu'il y a une recherche sur les animaux depuis, je ne sais pas quand on peut la dater, mais ça fait quand même 10, 20 ans qu'on découvre de plus en plus de choses sur les animaux, non seulement sur leur intelligence, mais sur leur sensibilité, leur capacité d'empathie, etc. Et le cochon fait partie des animaux les plus intelligents. Ils sont plus malins que nos chats et nos chiens. Et donc, je trouve intéressant de choisir un cochon. Et en plus, ce n'était pas du tout irréaliste parce qu'il existe des cochons en Polynésie, il existe des cochons sur des îles. Et j'ai découvert d'ailleurs, après avoir fait mon choix, que sur les îles qui ont inspiré mon histoire, parce que je leur ai donné un autre nom, mais elles sont inspirées des îles Auckland qui sont au sud de la Nouvelle-Zélande, eh bien, il y a des cochons qui sont là, sauvages, laissés par des anciens habitants de l'île qui voulaient faire de la pêche et puis les conditions étaient tellement épouvantables qu'ils sont partis, dont des cochons. Et Henri, un rapport avec le cochon, mais il y a d'autres animaux, il y a les éléphants de mer qui sont chassés. Ça m'a pas l'air très ragoûtant à manger, cette histoire. Les éléphants de mer... Non, c'est pas très bon. L'autre idée de l'histoire, c'était que je voulais mettre mon personnage sur une île épouvantable. Ah oui, là, c'est pas Koh-Lanta. C'est pas facile. Parce que beaucoup de Robinsonades se passent, tu vois, sur des îles polynésiennes avec des palmiers, celle de Tournier, Vendredi où la vie sauvage, celle de Jules Verne, on voit pas le soleil chez vous. Robinson, pas de soleil. Beaucoup, beaucoup de difficultés à survivre. Et ça, je trouvais intéressant. Allez, je vous propose, avant de poursuivre notre discussion, de nous poser la tête dans les images, si ça vous dit. Chaque jour, nous vous invitons à découvrir l'univers d'un ou d'une artiste présente à l'exposition Désir de Monde. Et aujourd'hui, on va découvrir Salah Elmour. Sauvage de Salah Elmour et Leila Zarka, traduit de l'arabe par Nada Issa, aux éditions Le Port à Jaunis. Ocre, jaune, rouge ou orangé, brun, bleu, les pigments minéraux imprègnent les toiles de tonalités naturelles. Poudre finement broyée, organique ou acrylique, les couleurs parlent d'une langue fauve. Les collages et la peinture, ensemble, relèvent la tonalité du récit. Collage. Une gueule de tigre sur un corps cravaté. Un guépard à tête de panthère. Une tête de chat sur un corps de chat vêtu à la mode humaine. Souliers de ville, collants léopards, griffes acérées, images félines. De qui s'agit-il ? Se remplir de force, apprécier la légèreté. Deux altérophiles, hommes ou animaux, identiques dans leur posture. Et pourquoi pas dans leur nature ? Peinture. Le pinceau dessine en souplesse les tâches de toutes formes, les pelages, les vêtements, les peaux. Il se joue des postures avec malice, il mélange les genres à l'envie. Collage et peinture, images et mots, la technique mixte supporte directement le fil philosophique du récit. Hommes, femmes, animales, qu'en est-il de notre sauvagerie et de notre humanité ? Qui porte un masque ? Question de relativité. Goûter l'air des hauteurs, boire la grandeur du ciel, sentir l'équilibre parfait. La poésie se déroule, les scènes se suivent à la fois proches et lointaines. Il s'agit de gourmandise, autant que de désirs ou de peurs. Amadoué, manque, appétit, sauvage, dompter, battre, quitter, bras, savourer. Les illustrations interrogent la relation à l'autre. On ressent chaque émotion dans sa subtilité, mais également dans son ambiguïté. Le vocabulaire nous en mêle sciemment, jouant sur la polysémie des mots. La lecture à double sens français-arabe et l'espace qui naît dans la traduction participent de l'ambivalence. En faisant directement référence au cirque, symbole de la domestication du monde animal, sauvage nous offre le temps indispensable pour penser les liens entre nature et culture, pour s'équilibrer. Mais en quoi un monde sauvage serait-il désirable ? C'est à vous de le découvrir. Sachez seulement que dans l'univers du vivant, rien n'est plus dangereux que de braconner notre humanité. Nous sommes de retour pour le café littéraire et nous nous interrogeons sur le rapport au vivant avec nos quatre auteurs et autrices. Le rapport au vivant, c'est le thème du jour, un thème que nous partageons avec Thomas Lavacherie, avec Stéphanie Leclerc, avec Caroline Lamarche et Simon Bournel-Bosson. Je crois qu'on avait une question de Morgane et Angéline qui est à nos côtés, qui est ma co-intervieweuse. Ça se passe bien, Angéline ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils répondent bien à tes questions ? Est-ce que tout le monde est au taquet ? Oui, oui, oui. Oui, tu n'hésites pas. D'accord. Morgane, nous t'écoutons. Alors, quel message avez-vous voulu faire passer à travers votre livre et surtout à travers les animaux morts ? Alors ça, c'est pour vous, Stéphanie Leclerc. Alors, en général, je n'ai pas de message à transmettre, à délivrer. Je n'ai pas la capacité de... Je n'ai pas l'ambition de transmettre un message, de... Tu veux peut-être savoir ce que représentent les animaux morts dans un grand passage, peut-être ? Oui. Oui. Les animaux morts, selon moi, représentent la conscience, la conscience humaine. Je ne sais pas si... Ils aident l'horis, ils sont très positifs. ils ont été sacrifiés. Ils représentent une forme de conscience ou d'inconscience. Voilà. Du rapport aussi qu'on entretient avec... Avec les animaux. Avec les animaux. Avec l'animal, oui. Voilà. L'histoire de la mort, c'est... En fait, ça transparaît, en fait, dans vos quatre ouvrages. En fait, il y a toujours la mort qui est... Sans mort, il n'y a pas de vie. Ici, sans vie, il n'y a pas de mort. Donc, tous les quatre, d'une manière différente, vous traitez de la mort. C'est facile à traiter, cette question-là, pour, en tout cas, en plus, avec un public plutôt jeune ? En tout cas, ça fait partie de la vie. Donc, la mort, la violence, ce sont tous des sujets qu'il ne faut pas éviter. Alors, c'est vrai qu'il faut réfléchir à comment la raconter. Si les personnages ne sont pas très importants, on ne doit pas se poser trop de questions. Quand il s'agit d'un personnage qu'on a rendu attachant, avec lequel le lecteur a vécu longtemps, la question se pose de savoir comment la raconter. Ce n'est pas anodin pour un écrivain de faire mourir un personnage important. Mais les solutions sont diverses. On peut faire une ellipse. On ne peut pas raconter. Et alors, on peut raconter. Et là, on est dans une émotion qu'il ne faut pas exagérer non plus. Je n'aime pas tellement faire, comment dire, jouer avec ça comme un moyen de séduction. Ni la violence, ni la mort ne doivent être des moyens de séduction pour un auteur. Donc, voilà. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire, ni d'anodin, mais c'est passionnant. Même si c'est un animal. On est d'accord. Il n'y a pas de différence. Un animal que... Enfin, moi, je suis un grand ami des animaux. J'ai eu des dizaines d'animaux dans ma vie, même des singes, des reptiles, enfin, toutes sortes de choses. Des wistiti, pas des chimpanzés. Donc, pour moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de différence, mais je le dirais presque. J'ai eu comme ça toute une série d'amis animaux dans ma vie qui m'ont laissé des souvenirs immenses. Leur mort a été souvent dramatique pour moi. Donc, un animal qui meurt dans un roman, c'est aussi important que la mort d'un humain. Ça tire les larmes à Angéline. Cette histoire de cochon. C'est vrai qu'il y a un rapport très fort. C'est le mot complaisance qui ne me venait pas tout à l'heure. Par rapport à la mort, par rapport à la violence, c'est ça que j'essaie d'éviter, c'est la complaisance. Vous, Caroline Lamarche, par exemple, la mort du grand-père, elle sert de combat. Ce n'est pas une mort pour rien. C'est une mort qui sert justement à la lutte. Oui, il y a un mystère autour de cette mort et puis François va découvrir la raison de cette mort. Et quelque part, oui, c'est une victime en tout cas de la lutte. Moi, les morts m'entourent. Alors, je dirais que la fiction, c'est quoi ? C'est souvent s'inspirer de personnes qu'on a aimées qui sont parfois plus là et puis on croise leur destin avec un autre. Ainsi, le personnage du grand-père est inspiré par mon père et par ce personnage du paysan qui s'est suicidé. Donc, vous voyez, il y a une mort mais il y a deux personnages en un et c'est encore une petite recette d'écriture. C'est que quand on veut un peu se cacher, dire des choses très intimes, parler de ses propres morts, on peut toujours trouver une autre histoire qui croise la nôtre ou celle de nos proches. D'accord. Et chez vous, chez vous, Simon, c'est la mort comme renaissance aussi ? Oui, c'est plutôt ça. En fait, c'est une mort symbolique. C'est-à-dire que ce n'est pas une mort directe. C'est plutôt, en fait, le fait de l'évoquer, c'est plus une façon de dire que c'est la fin d'un cycle, la fin d'un, voilà, d'une, comment dire, d'un ordre. Et finalement, la mort, en fait, c'est arrêter cet ordre, enfin, le remettre en question pour pouvoir passer ensuite à quelque chose d'autre. Donc oui, une renaissance, du coup, c'est une façon de la métamorphose, le fait de changer, le fait d'apparaître sous un autre aspect, ben oui, c'est une façon de mieux repartir, de repartir sur d'autres, un autre contexte, une autre façon de faire. Est-ce que le fait que dans nos sociétés un peu occidentales, on cache un peu les morts, est-ce que c'est quelque chose qui fait qu'on est un peu séparé du vivant, qui aussi nous éloigne du vivant, sachant qu'en reprenant ce que vous dites, qu'on fait partie d'un cycle ? Vous me regardez, donc c'est à moi de répondre. Je vous sentez bien, je vous sentez bien là-dessus. Pas facile, le fait est qu'on cache nos morts, ça c'est quelque chose d'indéniable et qu'il faudra un jour remettre en cause parce que je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée d'escamoter la mort comme on le fait dans nos sociétés occidentales. Ce n'est pas le cas partout. Alors est-ce que c'est aussi un symptôme de notre coupure par rapport à la nature ? Ça je ne sais pas très bien si on peut établir un lien de cet ordre. Les deux choses sont vraies. Le lien, je ne sais pas. D'accord, je vous laisse travailler là-dessus. C'est gentil, je rendrai ma copie plus tard. Je vous ramasserai votre copie tout à l'heure. Est-ce que vous sentez, on sent bien que la reconnexion à la nature, au vivant, c'est une préoccupation majeure qui traverse notre société. Est-ce que vous, en tant qu'auteur jeunesse, vous sentez une responsabilité à endosser ce rôle-là de reconnecter aussi un peu les jeunes par vos ouvrages à la nature et au vivant ? Je ne regarde personne mais je vous regarde tous. Surtout que je ne me sens aucune responsabilité. Vous, je vous regarde qui que ce soit. Non, du tout. Pour moi, j'écris. Responsabilité ou... Parce que j'ai une responsabilité forcément quand on écrit, qu'on s'adresse à des ados. On ne va pas faire n'importe quoi. Encore que. Mais après, non, je me sens très peu capable de délivrer un message. Et si je le fais involontairement, ce qui est sans doute le cas puisque je vis dans un monde, une société, qui est ce qu'elle est, qui m'a forgée et que je ressens profondément tous les jours, forcément, un message émane de ce que j'écris. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est jamais le sujet, en fait. Caroline, vous, c'est le sujet. Non, non, pas du tout. Non. Je me reconnais tout à fait dans les propos de Stéphanie. Je n'écris pas des textes à message. Je n'écris pas des textes à message. Ce texte-ci, il est venu après des années, des années de lutte. Donc, c'est une espèce comme la fleur qui surgit du fruit ou de l'arbre après une longue maturation. Donc, c'est une nécessité intérieure. Mais dans toutes mes histoires, toutes, y compris mon recueil de nouvelles « Nous sommes à la Lisière » où il n'y a que des animaux d'histoire en histoire, quelque part, ce ne sont pas des livres à message. Les animaux, comme la nature, sont présents dans mes textes depuis 25 ans, 30 ans. Et j'ai eu des parents qui ont inspiré d'ailleurs les personnages de mon livre qui en étaient très proches, qui étaient des militants avant l'heure, avant même les associations. Voilà. Oui, Angéline ? Oui, c'est pour ça que vous vous êtes lancée dans ce livre. Simon, vous, vous sentez... C'est votre première BD, donc vous êtes au début d'une œuvre. Vous commencez dans quelque chose de très naturaliste. Oui, après, c'était... La forêt, c'était plutôt un décor, en fait, finalement. Et c'était aussi... C'est plus le lieu de mon histoire. Et finalement, j'ai effleuré peut-être des questionnements autour de l'écologie, de notre rapport au vivant de manière un peu indirecte et involontaire au départ. Après, non, je ne me suis pas posé la question d'avoir une responsabilité, en fait, là-dedans ou de faire passer un message. S'il y a des messages qui passent et que les gens se reconnaissent ou que ça les questionne, tant mieux. Mais ce n'était pas... Ce n'est pas le but premier de l'histoire. Le but premier, c'était vraiment de parler des générations et de questionner, en fait, de se questionner chacun en étant ancien ou jeune, en fait, sur notre rapport au vivant. Oui, mais pas en donnant une leçon ou une morale, en fait, à la fin. C'est plutôt poser des questions plutôt que d'affirmer vraiment... Oui, c'est vrai qu'en grandissant, il a grandi surtout dans la nature. Donc, lui, il a eu un bon rapport avec le monde du vivant. Tu parles du héros, des trompettes de la mort. En tout cas, cette question, vous le sentez, vous, dans l'univers de la littérature jeunesse, que cette question-là du vivant imprègne un petit peu vraiment est une des préoccupations majeures. Vous le sentez, aujourd'hui, vous qui êtes en plus des années ? Nous baignons dedans. C'est-à-dire que, quand moi, j'étais enfant, je baignais dans la nature mais de manière innocente et émerveillée. Et aujourd'hui, on est inquiet, on est anxieux et on a envie de la protéger. Donc, c'est plus douloureux. On a perdu une sorte d'innocence, en fait. Mais en même temps, on s'attache d'autant plus aux beautés et on a envie de les défendre. Donc, ça nous imprègne à ce point que nos récits, naturellement, amènent ces sujets-là. Et moi, je voudrais parler... Peut-être un jour, vous lirez le prix Nobel Olga Tokarczuk. Alors, elle est polonaise, mais toute son écriture, un peu comme la vôtre, en fait, surtout Stéphanie, un peu animiste. Ça veut dire que les animaux peuvent parler, mais aussi les objets, mais aussi les arbres, aussi bien que les humains, même un moulin à café peut parler. Et cette littérature-là, il me semble qu'elle vient aujourd'hui. C'est pas par hasard qu'Olga Tokarczuk est prix Nobel. C'est que nous allons vers ça, vers un accueil de tout le vivant, et pas seulement l'homme ou la femme qui domine le vivant. Et ça, ça s'écrit dans nos livres, en fait. Alors, si le thème du rapport au vivant vous passionne autant que nous, je vous propose de suivre les conseils de Cécile Ribot-Cayol. Une sélection à retrouver sur la plateforme Kiboukine. Se relier au vivant. Continuer de désirer le monde. Petit florilège de titres à découvrir sur Kiboukine. Magda, cuisinière intergalactique de Nicolas Wouters et Mathilde Fangelove aux éditions Sarbacane. J'habite une planète sauvage, racontée par Bruno David, Jeanne Goudal et Baptiste Morisot aux éditions La Martinière Jeunesse, en collaboration avec le 1, l'hebdo. L'autre côté de la montagne de Géraldine Alibe aux éditions Kambourakis. Will Odin de Catherine Applegate aux éditions Seuil Jeunesse. Tu ne finiras jamais dans une assiette, ma chère. De Meryl Schmalz aux éditions La Joie de l'île. Et chez vous, Kiboukine. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur kiboukine.fr. Eh bien, nous aussi, nous avons des recommandations à vous faire avant de partir. C'est de vous plonger dans mille arbres de Caroline Lamarche, illustré par Aurélia Deschamps, qu'il faut signaler. Très beau dessin. Oui. Il accompagne ce... Un superbe tilleul, arbre-bateau. Voilà. Ce livre de combat. Henri dans l'île, Thomas Lavacherie. Merci beaucoup. Je ne vous remercie pas d'avoir fait pleurer les jeunes collégiens. Pourquoi ? C'est bon pleu. Mais vous serez pardonnés. Très beau livre, Henri dans l'île, que nous vous conseillons. Grand Passage, Stéphanie Leclerc. Merci beaucoup. Il n'y a pas de message, peut-être. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a du frisson. Il y a du frisson. Et je vous invite à emprunter ce grand passage. Et les trompettes de la mort, la première BD de Simon Bournel-Bosson. Merci beaucoup. Formidable travail aussi. Merci beaucoup. J'ai ravi de passer cette heure avec vous. Angéline, je te félicite. Merci. C'est formidable. Si tu veux rester avec moi, je suis là jusqu'à samedi. D'accord. Moi, je suis très contente d'être venue ici. Mais je dois repartir. Bon, tant pis. 44. Notre histoire s'arrêtera là. Oui. Bonne route à toi. Bon retour. Merci. Merci à ta classe d'être venue et d'avoir travaillé avec toi aussi sérieusement. On se retrouve demain. Nous allons parler demain sur Faire Société. C'est un sacré débat. Et dans un instant, c'est le Social Club animé par Antonella Franchini. Salut à tous. A demain. Sous-titrage ST' 501